Bien, messieurs ? Et madame ? Oh pardon, c'est l'habitude. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'avoir une femme de votre classe à cette table délicieuse, Eva. Ah, vous me flattez, président. Bien, je déclare ouvert ce conseil de guerre. Mais avant d'en faire les détails stratégiques, je voudrais faire un petit tour de table pour vérifier que tout le monde est bien là. Oui, oui, je suis là, président. Je sais, colonel. Je vous ai vu il y a cinq minutes. Ah oui, c'est vrai. Je voulais parler de mes chers ministres. Mon cher Funès, comment se portent les finances du royaume ? Elles vont pour le mieux, président. Les pauvres continuent de payer les taxes. Quand ils ne peuvent pas, ma foi, nous leur coupons les pieds. Quoi ? Excellent, me voilà rassuré. Mais qu'en est-il de la sécurité interne ? Est-ce que l'ordre règne à médium, Mazé ? Le pays est sous contrôle, président. Mais il faudrait encore davantage renforcer la sécurité en installant des caméras dans les foyers. Encore des dépenses qui vont nous ruiner. Pauvre Funès, il vendrait sa mère pour un paquet de sucre. Quoi ? Moi, je ne sais pas vrai, ce sont les carmenés. Il n'y a pas plus rapia que vous sur le continent. Un peu de calme ? Laissez finir, Mazé. Oui, mais c'est nécessaire. On nous a rapporté que certains citoyens de médium s'enfermaient dans leurs toilettes pour proférer des insultes sur le régime. Du genre ? Euh, c'est-à-dire que j'y étais pas personnellement au moment des faits, mais... Bon, vous allez accoucher ? Il y en a un qui a dit... Le gros, il fait chier. Putain ! Je veux qu'il soit fouetté. Il est déjà mort, président. On a torturé toute sa famille avant de le fister avec son charme. Ah, c'est écœurant. Bravo. Je suis fier de vous, Mazé. Je n'ai fait que mon devoir. Et vous, ô délicieux, Eva, quel est notre code de popularité auprès du peuple ? Elle est en hausse dans les sondages, président. Vous avez plus de 30 millions de followers sur Twitter. Des messages de sympathie affluent sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vénération. Oh oui, j'aime ça. Le peuple est constitué de crétins sans cervelle. On continue à leur faire peur avec des reportages chocs sur l'insécurité pour restreindre leur liberté. Et tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas rater le dernier épisode de Plus belle ma vie. C'est pour ça que je vous ai nommé ministre de la communication, ma chère Eva. Vous comprenez si bien le bas-peuple. De plus, nous allons diffuser en prime time ce week-end un documentaire de 3 heures à votre gloire sur Chanel Good. Excellent. J'ai le plaisir d'accueillir également à cette réunion le docteur Garot, chef du département des armes. Amis du soir, bonsoir. Ainsi que le général Rock qui commande la forteresse de l'Ouest, reconstruit très saman. C'est un honneur, président. Si vous le voulez bien, nous allons passer à la présentation de l'opération Coup de Belette. Coup de quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un problème, colonel. Président, pourquoi ce nom ? Parce que la belette est un animal noble, comme médium. Et qui soupçonnera une belette ? Vous, docteur Garot ? Vous, Eva ? Vous, Funès ? Non, personne. Ce plan est parfait. Vous avez raison, président. Évidemment, l'opération Coup de Belette sera lancée demain dès les premières lueurs de l'aube. De l'aube, président ? Vous ne préférez pas profiter de l'obscurité pour attaquer l'ennemi ? Non, ma chère Eva. Les hommes ont du mal à naviguer droit la nuit. Bah tiens, on se demande pourquoi. À cause de la fatigue, sans doute. Oui, un choix judicieux, président. Ça nous évitera de gaspiller de l'argent en éclairage. Nous allons lancer une grande offensive contre Green End. Depuis toutes ces années, ces rebelles résistent pour une seule et unique raison. Leurs champs de force, qui les protègent des attaques extérieures grâce à la magie des cristaux. Mais nous possédons aussi ces cristaux, puisque nos ressources d'énergie reposent entièrement sur eux, non ? Oui, mais seulement quelques fragments. La source se trouve dans le QG de Green End. Old Orleans. Ces bâtards de hippies. Les cristaux ne sont pas éternels. C'est pourquoi nous devons absolument mettre la main sur leurs sources. Je comprends. Le général Rock, ici présent, dérigera la flotte navale, qui frappera la grande murale de Green End par l'ouest. Nos hommes sont prêts pour la guerre, président. Nous ne plierons pas devant une bande de sauvages désorganisés. Nous allons leur pacifier la gueule. Mais comment comptez-vous faire pour passer leur champ de force ? En réalité, cette attaque maritime n'est qu'une diversion. Pendant qu'ils sont occupés à se défendre à l'ouest, nous en profiterons pour déployer un peu plus bas, le long des côtes, notre nouveau lance-missile dernière génération qu'on subit par le docteur Guérault. Bon, laissez-moi vous présenter le Lugus. Tout comme le champ de force de Green End, ces missiles tirent leur énergie des cristaux, leur spectre énergétique, et synchronisés sur celui du bouclier. Ce qui permettra de rentrer en phase avec celui-ci, et ainsi de créer une brèche. Impressionnant, docteur. Et ce n'est qu'un début. Imaginez un peu un robot qui donne la patte. Et oui, en lui greffant une puce électronique alimentée par l'énergie des cristaux, ils pourraient répondre à un ordre. Mais quel intérêt ? Eh bien, pour tous ceux qui n'ont pas de chien. Comment ils font s'ils veulent qu'on leur donne la patte ? Grâce à mon génie, c'est possible. Bientôt, ce ne sera plus un problème. Oui, en parlant de ça plus tard. Le docteur Guérault sera donc présent sur les lieux pour le bon lancement de l'ogif par le Lugus sur le champ de force. Funès, vous augmenterez les impôts d'une nouvelle taxe, qui couvrira les frais de l'opération coup de bolette. Ils paieront au centime près, monseigneur. Tout est parfait. Ils ne s'y attendront pas. Allons-y, mes fidèles bolettes. Marchons sur le monde. Colonel ? Colonel ? Qui c'est, lui ? C'est mon assistant, con. Bon Dieu, pourquoi vous nous dérangez pendant la réunion ? On a des nouvelles terribles du QG. Il y a eu un attentat. Vous devriez jeter un oeil aux réseaux sociaux. Le niveau moins 3 de la tour de Medium a explosé. Quoi ? Tenez, président. C'est la vidéo qui tourne sur le Vince. Elle a déjà fait plus de 10 millions de loupes. Faites-moi voir ça. Je lance la vidéo sur le contre-écran. Oula ! Bordel de merde ! La vache ! Oh non ! Nous sommes ruinés, monseigneur ! Putain ! T'as foiré de fils de pute ! L'attentat n'a pas été revendiqué, mais nous soupçonnons les membres de Green Hands d'en être responsables. Attendez, on vient de m'envoyer des images captées par les caméras de sécurité de la tour. Je les affiche à l'écran. Mais, colonel, vous les connaissez ? Mais si, c'est les trois déserteurs qui sont en fuit du camp ! Quoi ? Mais non, vous devez confondre. Colonel, est-ce que c'est vrai ? Euh, on voit pas bien avec la lumière. Et la photo est pas de super bonne qualité. Ce sont les caméras les plus puissantes du pays. Elles capturent au format 4K. Euh, c'est possible d'avoir un agrandissement ? On me rapporte le témoignage d'un certain Brel, qui prétend qu'il réponde au nom de Jack, Mego et l'Est. Deux soldats et un sous-officier. Merde. Vous vous êtes surpassé cette fois, colonel. Votre incompétence est intolérable. Vous n'êtes pas digne d'être une belette. Je vous assure, je peux faire une excellente belette. Nos meilleurs espions sont sur leur trace et... Je vous vis, Arlard. Mais, monsieur... Non, ça va. J'accepte vos excuses. Et je vous donne une promotion. Et je vous revire. Comme ça, vous avez encore plus le seum. Quelle violence. Ah, putain. C'est bon. Ah, ça va mieux. C'est rien, colonel. L'erreur est humaine. Allez, venez me faire un câlin. Merci. Merci. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Président, peut-être faudrait-il faire un exemple et le torturer avec des chats sur la place publique. Quoi ? Et oui. Dans un grand show télévisé pour amuser le peuple à l'heure de grande audience. Ça pourrait faire péter l'audimat. Mais enfin... Ah oui, je n'y avais pas pensé. Excellente idée. Vous serez jugé et condamné à mort pour haute trahison et crime contre médium. Saisissez-le. Président, non. Pitié. Président. 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 Respecte mon autorité. Voyez toutes les maisons. Ils ne doivent pas nous échapper. Eh, on peut avoir des croissants, en plus des pains au chocolat dans la formule sourire. Et aussi des pains au voisin. Et un pain dans la gueule pour vous aider à la fermer. Mais quoi ? C'est vous qui avez choisi ce bar comme point de repli. Et puis d'abord, pourquoi on porte des lunettes de soleil en pleine nuit ? C'est pour passer incognito. Et pourquoi vous prenez un petit déjeuner à 11h du soir, vous ? Bon, parce qu'il pleut. Attention, ça va commencer. Bonsoir et bienvenue sur BFM TV. Tout de suite, un flash d'informations spéciales. La nouvelle vient de tomber. Une bombe a explosé dans la grande tour de Medium City, berceau de notre grande nation. Plus que Medium, c'est le monde entier qui est en peine. Les gens souffrent. Les premiers hashtags PrayForMidium a plu sur les réseaux sociaux. Bien que l'enquête ne puisse pas encore prouver l'implication de Green Hand, les premiers éléments confiants c'est du colonel de Marde. Putain ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le guidant en personne vient d'ordonner sa condamnation à mort pour haute trahison et crime contre l'humanité. C'est bien, mon chat. Et vous, touchez pas à vos croissants. Le colonel va être exécuté ? Bah, on a jamais voulu ça. En même temps, fallait s'y attendre. Même s'il a tout fait pour nous arrêter, le président doit certainement considérer qu'il est indirectement responsable de l'attentat. Le pauvre, il se fait pourrir à cause de nous. Vous allez pas pleurer sur son sort non plus. Je vous rappelle qu'il a essayé de nous tuer. Et à plusieurs reprises. Ouais, mais quand même, ça fait quelque chose. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous avez récupéré les plans ? Justement, en fait, euh... C'est le coup dur. On n'a rien trouvé. Quand on est arrivé dans le bureau du président, il y avait des papiers partout. C'était le bordel. Comme si quelqu'un était déjà passé avant, et la fenêtre était restée ouverte. Étrange. Enfin, on peut quand même dire que la mission est un demi-succès. Génial ! Et on va avoir des demi-papiers pour se barrer du pays. Ah, mais on est trois à avoir un demi. Alors ça fait au moins un entier. C'est votre connerie qui est entière. Dites, je ne voudrais pas vous couper dans vos réflexions, mais vous devez partir maintenant, pendant qu'il est encore temps. On ne demande que ça, nous. Mais je suppose que le marché ne tient plus, puisque vous n'avez pas récupéré les plans, non ? Ne vous inquiétez pas, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais au moins, nous avons pu stopper la production du lance-missile. Et puis, quelque chose m'inquiète. Quoi donc ? Raim ne répond plus depuis que nous avons posé le pied à Medium City. Pourtant, ça capte, Medium City, il y a du réseau. Et moi, j'ai trois barres sur mon Tiger Galaxy 3. D'abord les plans, et maintenant Raim qui disparaît. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, non ? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous vous rendiez à Old Orleans pour rencontrer notre chef. Hein ? Mais pour quoi faire ? Je vais me lancer sur la piste de Raim. J'ai besoin que vous alliez faire votre rapport à notre chef. The boss de Green End ? La big boss. Bon bah ça va, on a compris. Oui, je vais vous faire une lettre de recommandation. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Un membre de l'organisation vous attend à la sortie nord de la ville. Avec une charrette pleine de foin, c'est lui qui vous aidera à quitter le pays. La paille, ça gratte. Très bien. Je suppose que c'est toujours mieux que de rester ici. Mais comment est-ce qu'on est censé sortir de la ville avec tous ces bins ? On n'aura même pas fait un pied dehors, ils vont nous tomber dessus. Surtout avec ses lunettes à la con. Eh, vous en voulez une ? Je n'ai pas choisi ce part par hasard, c'est un copain de la Résistance qui le tient. Roger ? Messieurs, je suis Roger. C'est moi qui tiens le bar du phoque volant. Putain, mais il y a vraiment un problème avec les noms dans cette saga. Je suis ravi de vous rencontrer, mais je ne vous imaginais pas si mignons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours un plaisir pour les autres de nous rencontrer. Il n'y en a jamais un qui dit « Ah non, pas eux ! » ou je m'en branle quand ils nous voient. Peut-être parce qu'on est les héros de l'histoire. Vous pouvez suivre Roger, il va vous aider à traverser la ville. Le phoque volant est relié à la sortie de la ville par un souterrain secret. Ça nous permet de faire passer des hommes et des armes dans Medium pour la Résistance en Catimini. Et personne n'a jamais capté ? Non. Qui soupçonnerait un bar si proche du QG de Medium d'être un point de relais pour une horde ? Comment c'est jamais en vrai ? Et puis, nous faisons quelques soirées olé olé avec d'importants officiers de Medium, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, l'Espagne ! Des soirées intimes, quoi. Vous êtes amusant. Bien, nos chemins se séparent ici, les amis. Bonne chance. J'espère qu'un jour, nous pourrons fumer le calumet ensemble. C'est-à-dire ? En gros, fumer un joint, quoi. Au revoir, l'ami. Prenez soin de vous. Ouais, à bientôt. Et un conseil. Allez, en route. C'est par ici. Qu'est-ce qui fait sombre là-dedans ? Après vous, les petits loups. Je préfère fermer la marche, si ça vous dérange pas. Comme vous voudrez. Comme ça, c'est bien aussi. Eh, vous, je vous interdite de mettre mon cul, hein. Ne faites pas cette tête, colonel. Vous allez avoir une mort digne de ce nom. On va vous exécuter devant des millions de téléspectateurs. Comme le final des anges de la télé-réalité. Quelle audience on a fait cette fois-là ? Je suis ravi de le savoir. Parlez plutôt à mon cul. La bête blessée, quand elle se sent piégée, aboie avec ses dernières forces. À mon tour. Qu'importe que le vent souffle, la montagne jamais ne ploie. Ne dis pas tes peines à autrui. L'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton. On ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni le... Ça suffit tous les deux. Je vais finir par crier très fort. Non, permettez-moi de prendre congé, j'ai affaire. C'est ça. Retourne branler des petits chats, espèce d'impuissant. Sinon, colonel, tout est prévu pour le show. Il ne nous manque plus que les fleurs que je vais jeter sur votre cadavre. Vous les préférez bleu ou rouge ? Le rouge passion est pas mal, mais le bleu irait vachement bien avec ma robe. En même temps, c'est aussi la couleur de la loyauté et j'ai peur que ça sonne faux avec vous. C'est profond. À plus tard, colonel. Vous allez être formidables. Voilà. Vous êtes à la sortie de la ville à l'abri des regards. Indiscrets. Damn ! On est vraiment au milieu de nulle part. Vous êtes à environ 5 km de Medium, au milieu des plaines. Le contact vous attend dans la ville suivante, Balaba. Pour le reste, ce sera à vous de jouer. Vous pensez que ça sera suffisant pour échapper au contrôle, cette histoire de charrette ? Moi, ça me paraît un peu gros, quand même. Non, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Notre contact est un habitué de ce genre de faquenard. Il rentre chez lui dans les grandes plaines du Pantsas. Le Pantsas ? C'est pas cette région qui sépare Medium de Green End et qui produit la moitié des ressources en vue du continent ? C'est ça. Ça, c'est de la culture. Et pour contacter le contact ? Je ne peux pas vous dire exactement à quoi il ressemble, je ne l'ai jamais vu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois entré dans la ville, il vous faudra trouver la statue des Saint-Pêcheurs. Tournez à droite et continuez sur 100 pas. Là, vous devriez voir un homme et vous pourrez alors lui donner le code. Tenez. Merci. Bon, les Zouzous, je retourne à mon bar. Bonne route, Roger. Soyez fort, camarade. Vous devez tenir pour la rébellion. Notre destin est entre vos mains. Il ne faut peut-être pas charrier, non ? Dis comme ça, on a l'impression d'avoir de lourdes responsabilités. Parce que vous croyez qu'on joue, là, peut-être ? Bon, allez, Pantsas, nous voilà ! Ma carrière, moi qui avais bossé si dur pour en arriver là. Toutes ces années d'efforts, volées en fumée. Résultat, retour à la case zéro. J'avais déjà tout loupé avec la petite Émilie. Je la revois en cinquième avec ses petites couettes légères et moi lui tenant la main. J'étais heureux. Mais ça, c'était avant que cet enfoiré de raye m'arrive. J'étais jeune, j'étais beau, j'étais fou et le temps a passé. J'ai perdu mes cheveux, j'ai pris un peu de ventre et... Me voilà maintenant attaché à se piquer à la con. Dire que mes parents me prédisaient un grand avenir. Faites ton mieux, mon fils, faites ton mieux, maman est fière de toi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons jusqu'à en arriver là. Félicitations, j'ai le plaisir de vous nommer au rang de colonel. Continuez comme ça, Lord. Medium est fier de vous. Ça m'a pris du temps, mais j'étais fier. Quel prestige. Être la fierté de la nation. Et puis, il y a un colonel dans la famille. Mais il y a eu ce camp. Ce putain de camp. On m'envoyait là-bas parce que j'avais merdé sur une mission. Gardez à vous, tout le monde en rend. C'était un coup dur, mais je savais que j'allais remonter la pente. C'était pas vraiment une mise au placard. Juste une petite retraite, le temps de se faire une santé, près de la mer. Non, non, je ne suis pas fou, disait la vague à l'âme. Les choses allaient s'arranger. Enfin, c'était sans compter sur ces connards. Ah, monsieur, vous savez, la patrie, l'armée, l'honneur. C'est du moment qu'on me paye. Monsieur, est-ce que je peux faire une annonce au parleur ? J'ai perdu une part de clafoutis. Je l'avais coincé là. Putain, il méritait vraiment des claques. Eh, yo, 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 écoutez ça. C'est Meggo qui check le mic. En direct du camp. Motherfucker. Yo, c'est Meggo, je fais de l'impro. Je balance mon flow sur le tempo. Meggo, Meggo. Posé au camp de l'arde, je m'ambiance comme si j'avais la black card. Tous les soldats, je veux tous les soldats avec moi. Meggo. L'armée, c'est la galère. Je n'avais pas signé pour la misère. Je voulais voir la mer. Si t'es d'accord, on lève tes mains en l'air, frère. Ces mecs, c'était la gangrène du camp. Mais j'étais loin de me douter que ça en arriverait là. Il semblerait que trois de nos hommes aient déserté, mon colonel. Et voilà, tout qui part en couille. Mais voilà dans de beaux draps. On dirait que c'est la fin du voyage. Oui, nous sommes en direct pour cette émission extraordinaire animée par la pétillante, la sulfureuse, la merveilleuse, la sublime ministre de la communication, E.B.A. Merci, John. Bienvenue sur Chanel Good, la chaîne où on prend du plaisir à chaque instant. La vie est courte, alors profitons-en. Je suis votre servitrice pour cette grande émission, alors amusons-nous. Salope. Le colonel Lahr a manqué à ses devoirs. Il a fait de la peine au président. Et c'est inadmissible. Il doit payer. Ce soir, c'est vous qui déciderez de sa mort. Pour cela, munissez-vous du boîtier sous votre siège ou appelez de chez vous le 08 35 65 65 et choisissez la torture de votre choix. Mais avant de se lancer dans toutes ces joyeusetés, vous pouvez voir apparaître sur vos écrans les photos des complices de l'art toujours en fuite. Ces individus sont extrêmement dangereux et nous vous demandons de nous contacter si vous avez la moindre information sur leur position. Nos hôtesses se feront un plaisir de répondre à vos appels à notre standard. Bien, maintenant, passons au vote. Tapez 1 si vous voulez que le colonel soit ébouillanté avec de l'urine. 2 si vous voulez qu'on lui roule dessus en Twingo. Et 3 si vous voulez qu'il soit dévoré vivant par des belettes sauvages. C'est à vous de jouer ! On se retrouve après une petite page de pub. Bonsoir. Vous êtes ravissante. Mais vous savez que votre père est un voleur ? C'est ça. Il a pris toutes les étoiles pour les mettre dans mes yeux. Écoute, j'habite pas chez mes parents. J'ai pas soif et j'ai pas de feu parce que je fume pas. Alors te fatigue pas, Roméo. Par contre, si tu pouvais te barrer, je voudrais bien danser tranquille. Ok, on fait comme ça. Putain, ce soir, je rame. Quand on coule, il vaut mieux avoir de bonnes rames. Alors faites le bon choix. Utilisez les rames à dents. Les rames. Les vraies. Éléguent, discret, raffiné. Tantôt chafouin, tantôt polisson. Ah ah ah, le petit galopin. Ouh oui ! Galopin, bien plus qu'un tapis. Il tient chaud et on prend vraiment son pied. Galopin, galopin, galopin. Action ! Oh, ça tourne là ? Bonsoir, c'est votre président bien-aimé. On a tous eu des petits problèmes de chasse d'eau. On tire une fois, deux fois, mais la vermine s'accroche. Alors on retire la chasse d'eau, mais ça fait du bruit. Quand on est invité chez des amis, par exemple, vous avez des amis, n'est-ce pas ? Tant bien. Et que le salon est juste à côté des WC. C'est vraiment gênant. Mais rassurez-vous, j'ai la solution. La ventouse magique. Je vais vous montrer comment faire. On la place comme ceci. Vous la tenez à l'envers, président. Je vais le faire, Malfred. Je sais que ce que je fais. Mais puisque vous êtes si intelligents, vous allez le faire. Allez-y, pompez. Oui, monsieur. Pompez plus fort. On y presque. Ah, ça y est. La ventouse magique. L'essayer, c'est l'adopter. Votez pour moi. On se retrouve sur le plateau de l'amour pour procéder au dépouillage des votes. Vous avez été nombreux à participer. Plus de 16 millions. Et le résultat est... Le lâcher de belettes sauvages. Here comes the money. Et merde. Allez-y, mangez-lui les lois. Non. Non. Barrez-vous, rongeurs de merde. Maintenant ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On nous a coupé le courant, madame. Vite ! On passe à la phase 2. On voyait les Twingo. Mais madame, il y a des enfants qui regardent. Est-ce que je vous dis ? Mais c'est la voix ! Ah, mais c'est vrai ! Ah, c'est bon. Le courant est revenu. Où est le colonel ? Retrouvez-le ! Bande d'incapables ! Mais que fait la sécurité ? Ouais, je vous déteste ! Je vous déteste tous ! Oh, on l'a fait ! On l'a fait, putain ! Mais vous êtes qui, vous ? Caporal Brel ? Où est-ce que vous m'emmenez ? En lieu sûr, mon colonel. Il faut à tout prix vous faire avec un médium. On a trouvé injuste la décision du président. Alors, on est venu vous sauver. Oh, putain. Et eux, là, c'est... Mon fidèle second qui n'a pas de nom. Il n'a pas de nom ? Il n'a pas de nom parce qu'au kippie, il ne s'est pas fait chier à lui en donner un. Oh, ta gueule. Tu n'es qu'un personnage secondaire. Tu t'appelles second et c'est tout. Après, on va commencer à donner des noms à tous les personnages secondaires. Pourquoi pas donner un nom au personnage tertiaire tant qu'on y est ? Bref, j'ai pas souvent dit ça dans ma vie, mais sincèrement, merci. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Ces connards vont me le payer. La coupe est pleine. La confiture déborde et les poils sont tombés. Je les ramènerai par la peau du fion, mort ou vif. Si Dieu le veut, je récupérerai mon titre et l'avoirai mon honneur. C'est mon combat. C'est ma bataille. Oui, nous allons nous venger. C'est décidé. L'opération capture des guignols est lancée. Ouais, enfin, c'est pas très classe comme nom. Moi, j'aurais appelé ça... Ta gueule. À ce moment-là, il y a un pigeon qui passe et qui chie en plein sur le pare-brise. Alors la brune, qui est à côté de la blonde, elle dit, quand même, faudrait peut-être l'essuyer. Et la blonde, elle répond, bah non, il est déjà trop loin. Pas mal. Oh, Sergent, on arrive bientôt à la ville ? Non. Et au pont, juste avant, qui permet de traverser le lac ? Non. Et au lac ? Et quelques heures plus tard... Alors c'est ça ? Valabas ? Non, Balabas. D'après mon guide Micheline, Balabas est une petite ville située près d'un lac. Le Balab. Et c'est le plus grand lac du continent. C'est encore des infos super utiles. Merci, Micheline. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un tremblement de terre ? Oh là, il faut s'accrocher à quelque chose. Ok. Mais pas à moi, crétin. Eh vous, là-bas, couchez-vous au sol le temps que ça se passe. Ah, euh, ok. Sergent, combien de temps ça va du rue ? Euh, je commence à avoir mal au cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Ça va. Il est pas mis. Ça y est, c'est bon, c'est passé, tout le monde se relève maintenant. Euh, dites, qu'est-ce qui vient de se passer au juste ? Oh là, vous êtes pas d'ici, vous, ça se voit, hein ? Non, pas vraiment. Bah, c'est Namazou qui fait encore des siennes, ça arrive tous les jours. Ça fait partie du quotidien des baladiens, quoi. Ah, euh, et c'est quoi, Namazou ? Oh bah, écoutez, moi je suis pressé, j'ai pas le temps de faire le guide pour les aboutis d'étrangers, moi. Je sens que je vais adorer cette ville. C'est celui qui dit qui est d'abord, espèce de pécore. Bah, c'est ça, ouais, rentrez chez vous. Et ta mère, elle boit du Sprite ? Ils sont pas cool, les gens d'ici. Laissez tomber, cherchons plutôt la statue. Ouais. Allez-y, poussez ! Oh ! Oh ! Allez ! Ah ! Mais pourquoi c'est nous qui poussons la Jeep ? Parce qu'elle est en panne ! Si je peux me permettre, monsieur, je pense que ce serait plus facile de pousser si vous descendiez pour nous aider. Il faut bien que quelqu'un tienne le volant, bande de larves. On peut bien choisir quelqu'un de moins lourd. Comment ? Vous êtes sûr d'avoir desserré le frein à main, là ? Évidemment ! Vous me prenez pour un con ? Un gros con. Un gros gros con. Assez discuté. Montrez-moi ce que vous avez dans les tripes. Poussez, mon Dieu ! La prochaine ville n'est qu'à 12 kilomètres. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce tas de boue ? Euh, je crois que c'est la statue du Saint-Pêcheur. C'est moche. Je confirme. On dira un gros tas de mer... Merlanfri ! Qui veut des merlanfri ? Merlanfri ! Non, stop ! On a une mission. Pas très glorieuse, mais une mission quand même. Roger a dit qu'il fallait tourner à droite devant la statue et continuer sur 100 pas si je me souviens bien. Oui, oui, c'est ça. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7... Qu'est-ce que vous foutez ? Je sais pas compter au-delà de 7. Alors quand je dépasse 7, je répète 7. 7, 7, 7, 7, 7... Ouh, ça caille ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le vent glacial de ma consternation. 7, 7, 7... 7, 7... Et recette. Bon, ça fait près de 100 pas, alors. J'y crois pas, ça. On est revenu au lac à l'entrée de la ville. Là ! Regardez ! Il y a un pêcheur ! C'est forcément lui, le contact. Il faut aller lui donner les codes. Attendez ! On est même pas sûrs que ce soit lui. Mais si ! Il y a toujours un mec mystérieux qui donne des infos dans les RPG. Et il a l'air mystérieux ? Bah, il est en train de pêcher, quoi. Ouais ! C'est mystique. Vous avez raison. J'en ressens une énergie maléfique. Oh, merde ! C'est trop tard pour fuir. Il nous a repérés. Le mauvais oeil est sur nous. Ah ! Ah ! Jeanne ! Au secours ! C'est sorcellerie. On est maudit. Le malin va nous dévorer. Jésus-Marie-Joseph-Erec. Dites à mes fils de ne jamais ranger de pâté sans pain. Mais non, je déconne. C'est juste un mec qui pêche, quoi. Oh ! Ah, vous êtes pas sympa, sergent. J'avais les BR, moi. Les B quoi ? Les boyaux ruinés. C'est du langage de Jeanne. Vous pouvez pas comprendre. Eh oh, doucement. J'ai que 50 plus que vous, quoi. N'empêche que vous aviez pas compris. Et ça, c'est un signe. Un signe que vous êtes plus dans le coup. Quand je vous vois, je me dis que parfois, il vaut mieux pas être dans le coup. Je crois qu'on s'est fait casser, là. Bon, on l'est. Allez, parlez vos pêcheurs. Hein ? Pourquoi moi ? Parce qu'il faut bien se lancer un jour, mon vieux. Bon, vous vous rappelez bien du code. Oui. Enfin, je crois. Je vais vous le répéter. Un pêcheur amorce sa ligne avec le verre qui s'est nourri d'un roi, puis mange le poisson qui s'est nourri du verre. Ça va aller. Oui, pas de souci. En même temps, c'est pas bien compliqué. Bon, j'y vais. Belle journée, pas vrai ? Euh, oui. Pour la pêche. Et puis, pour les poissons. C'est une belle journée. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Putain, mais qu'est-ce qui branle ? Faut qu'il attaque, là, sinon on va encore y aller demain. Il va peut-être l'attaquer avec sa canne à pêche. Mais qu'est-ce que vous me chantez ? On a passé les derniers épisodes à sous-sur-la-gueule avec des soldats. Et maintenant, vous pétez dans votre froc devant un vieux... Oula, oula. Il faut y aller doucement. Comme avec une bête sauvage. Il y a d'abord une phase d'approche. Tout est dans le regard. Ça va faire 40 ans que je pêche, voyez-vous. Des poissons, j'en ai pris des tas de différents. J'ai pris des brèmes, des brochets, des carpes, des gardons, des poissons-chats, des truites, évidemment, des saumons et des anguilles. Et jamais d'ablettes ? Si, deux fois aujourd'hui. Regardez. Wow. Putain, mais c'est pas vrai ! L'Est ! Le Code ! Mais qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là, avec son engin qui fait des bruits ? Il va faire fuir les poissons. Ok, c'est le moment. Écoutez-moi. Un pêcheur sort son verre et mange le roi qui mange le poisson. Euh... Oui, 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 je suppose... Euh, non, c'est pas ça. Un pêcheur sachant pêcher doit savoir pêcher sans son verre ! Euh... Vous vous sentez pas bien ? Oh, mais merde ! C'est un pêcheur ? Ça, c'est bon ? Il y a un verre ? L'animal, pas le récipient. Il y a un roi, il mange le poisson... Ok, 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 c'est bon, je crois que j'ai compris. Suivez-moi. Bon, ben quand même ! Euh... Vous êtes un peu bizarre, vous. Eh ben, les voilà qui reviennent ! Coucou ! Salutations ! Alors, c'est vous, le... Chut ! Ne dites rien, on pourrait nous entendre. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, nous y sommes. Le poisson roi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais le meilleur restaurant de Balaba, pardé. Ils vous servent des plats de poissons aux petits oignons. Excellent ! Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je vous l'accorde, il faut vraiment être né ici pour connaître. C'est pour éviter d'y amener des abrutis d'étrangers. Ça va pas recommencer ! Mais je ne pouvais pas refuser ça à des amoureux des poissons comme vous. Quelqu'un qui insiste autant pour trouver le poisson vert, ça me faisait mal au cœur. Vous aviez le droit de savoir. Merci l'ami. En tant que fin gourmet, ça me touche. C'est normal. Je n'ai fait que suivre le code moral de la gastronomie. Le gras, c'est la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je rêve ! Bien, je retourne à mes poissons. Bonne journée ! Merci pour tout l'ami. On ne vous oubliera pas. On va manger ? Bah, sergent ! Où est-ce que vous allez ? Sergent ! Ah non ! C'est pas la bonne attitude ça, sergent ! C'est n'importe quoi ! On va pas manger alors ! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On va attendre combien de temps au bord du lac ? Le temps qu'il faudra. Le vrai contact va bien finir par se montrer. C'est chiant la pêche. En plus, ça va faire une heure qu'on balance le code à tous les vieux qui passent. Et vous avez une autre solution à proposer ? Mais mec, c'est peut-être barré maintenant. Avec tout ça, on n'a même pas mangé ! Et voilà ! Encore un vieux qui vient pêcher. On balance le code ? Au point où on en est. Hé, là-bas ! Hé, les jeunes ! Si je vous dis, un pêcheur amorce sa ligne avec le verre qui s'est nourri d'un roi, puis mange le poisson qui s'est nourri du verre, vous me répondez quoi ? Attendez ! J'arrive ! Hé, le mec est sourd en plus de ça. Alors comme ça, vous êtes les déserteurs ! Ah, mais c'est vous ! Surprise, motherfucker ! Mais c'était quoi, ça ? Enfin, je veux dire, vous en êtes ? De quoi ? De la jaquette ? Non, je veux dire Green End ! Mais évidemment, ça fait trois jours que je vous attends. Oui, non, mais ça, c'est... C'est parce qu'on fait des petits pas qu'on n'avance pas vite. On a fait notre mieux ! Bon, on est désolé. Mais le principal, c'est qu'on soit là. Alors, si vous pouviez nous emmener au plus vite dans la charrette et avec tout le bazar, ça nous arrondrait. Mais avant ça, je dois tester votre bravoure ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore ? Oui, ce sont les ordres du chef de Green End. Il veut vérifier que vous êtes dignes de rentrer à Outdoor Lins. Mais on n'a rien demandé, nous ! Surgeon, calmez-vous ! Et comment vous comptez nous tester ? C'est très simple. Nous sommes au bord du célèbre Balab, le plus grand lac du continent. Vous allez devoir pêcher Namazoo. Namazoo ? Le machin en rapport avec les tremblements de terre, là ? Laissez-moi vous expliquer. Namazoo est un poisson chat géant qui vit dans la vase des profondeurs du lac. C'est un poisson turbulent qui se cogne contre les berges et qui provoque les tremblements de terre. Quelle histoire pour un poisson ! Un poisson chat ! Et maintenant, si je comprends bien, on va devoir pêcher un poisson géant. Et je suppose que vous allez nous donner une canne à pêche géante ? Ou quelque chose comme ça ? Non, 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 non ! Attendez, vous ne nous filez que dalle, là ? Mais comment on fait, alors ? C'est à vous de vous débrouiller. Vous avez jusqu'à la tombée de la nuit. Au-delà, nous considérons que vous avez échoué. Vous ne rencontrerez jamais le chef. Ah, parce que c'est limité dans le temps ? Ah bah, cimer, hein ! Trop pourri, le plan, quoi ! Heureusement que vous êtes là, les mecs de Green End. Sinon, je crois qu'on se fera bien chier dans la vie. Bien, 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 bien. Je vous souhaite bon courage ! C'est ça, connard. Ouah, ça recommence ! Au moins, on sait qu'il est pas loin. Il faudra déjà la pâtée avec quelque chose. Oui, mais quoi ? J'ai une idée. Suivez-moi sur le pont du lac. Et maintenant ? Sergent, qu'est-ce que vous faites ? Sergent, il va se noyer, là. Agitez les bras. Faites l'indage du petit chien, comme à l'école primaire. Ah, merde ! Sonamazu, il a sorti la tête de l'eau ! C'est le moment. Ah, il m'a bouffé ! Maman, j'ai peur ! Arrêtez, vous allez l'exciter. Tenez, prenez ma main. Je l'ai, je l'ai. Je chauffe les jambes, ce con ! Vous me lâchez pas ! Prends ça dans ta gueule ! J'ai les mains qui glissent à cause du sandwich au pâté sans pain. Qu'est-ce que... Merde ! Il a bouffé, mégot ! Le salaud ! Il faut viser son point faible. Mais c'est quoi le point faible d'un poichon chat géant ? C'est grosse boule ? Non, c'est moustache. Yes, on l'a eu ! Approchez-vous, il est en train de tomber. On ferait pas ça tous les jours. Mais go, on pensera longtemps à toi et à ton courage. Ouais, il est vivant ! C'est dégueulasse ! Et voilà, mission accomplie. Félicitations, vous avez terrassé Damasou. Ah, vous êtes déjà là, vous ? Vous avez fait preuve de bravoure. Et vous avez mérité votre passeport pour Green End. Ah, j'espère bien. Encore heureux. Euh, dites, qu'est-ce que vous allez faire du poisson géant ? Parce que je connais une très bonne recette à base de... Non, nous n'allons pas le manger. Voyez-vous, Damasou est le protecteur de Balapas. Et mon ami depuis maintenant 40 ans. Quoi ? Vous êtes pote avec un poisson ? Eh oui ! Allez, retourne au dodo. Faire tes pétitions. Oui, tu es gentil. Il est complètement gaga, le goût. Quoi qu'il en soit, je vais vous conduire au lieu de rendez-vous pour la charrette. Suivez-moi. Ouais, merci bien. Ah, ça colle de partout, cette merde. Voilà, c'est ici. Quoi ? Mais c'est au pied de la statue du serpécheur. Ce gros tatbout. Oui, mon frère viendra vous chercher ici avec sa charrette. En gros, ça ne servait à rien de bouger, quoi. Tout ça pour ça, on aurait largement eu le temps d'aller au resto. Bonne chance pour la suite, compagnon. Bon, les petits gars. On va y arriver tranquillement à la frontière entre le medium et le pan de sas. Ça fait du bien de se laisser porter pour une fois. Et on n'a pas croisé une seule patrouille. Mais en fait, on vous connaît, vous. J'ai l'impression de vous avoir déjà vus quelque part. Ça pour sûr qu'on s'est vus à Wallon, devant la grande porte. Je suis le frère du pêcheur. Et pourquoi c'est encore sur vous qu'on tombe ? Bah, vous aviez besoin d'un fermier pour vous emmener au pan de sas. Et il n'y en a pas 36 dans cette saga. Bonjour, l'inspiration de scénariste. L'inspiration, c'est comme les toilettes. Des fois, c'est bien tout seul et des fois... Faut pousser. Oh, bravo. Oh, la frontière est tenue par medium, qui a érégé un foutu grillage tout le long. Avec des tours et des chiens. Mais ils ne peuvent pas être partout. Et je connais tous les chemins à bras. On ne me la fait pas. Et vous comptez passer la frontière avec cette charrette pleine de... De quoi déjà ? C'est de la menthe ? C'est des plantes aromatiques pour assaisonner la viande ? Oh, pas vraiment. C'est un chargement que je dois livrer à Green Hand. Si j'ai bien calculé, on ne devrait pas croiser de patrouilles à Storch sur cette portion de la frontière. Hé, là ! Stoppez immédiatement cette charrette. Oh, bah non, j'ai mal calculé, en fait. Oh, putain, mais c'est pas vrai ! Ça risque de se gâter. Cachez-moi avant qu'ils vous voient. Il y a vraiment un timing de merde dans cette saga. Qu'est-ce que vous transportez là-dedans ? Rien de dire, méchant, juste quelques plantes aromatiques pour donner du goût à la viande. On étouffe, ce truc. Arrêtez de bouger, vous allez nous le faire opérer. Ces plantes sont de bizarre, chef, j'en ai jamais vu avant. Mais vous ne devrez pas être fin gourmet. Surgeon, vous êtes en train de m'écraser le pied. Ah, j'en peux plus. En plus, ça gratte un axe. Non, 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 on vous dit. Eh, merde. Désolé. Hé, y a quelqu'un là-dessous ? Non, y a personne. Mais fermez-la, vous. Hé, le vieux essaie de cacher des gens dans son chargement. Mettez le feu à la charrette. Attendez, soldat. Vous écartez-vous, je veux voir vos mains. Quoi, quoi, point ? Crédit d'où, d'adieu ? Toute une récolte de foutue. Ça boule, coucou. C'est les déserteurs qui ont fait exploser le troisième sous-sol de la tour. Vendez-vous, salopard. Brûlez une telle quantité, vous avez créé un aqua géant dans toute la plaine avec vos conneries. Même Dieu sera défoncé. La ferme. Je sens pas bien, il y a la tête qui tourne. Ça va bien trop dangereux, je me tire des C. Arrêtez, ou je... Ou je... Oh, yeah, joycey ! C'est notre chance, il faut en profiter pour attaquer. Taillot, à l'attaque, Bego ! Bego ? Bego ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Attention, il nous fonce dessus, il se passe qui peut ! Et strike ! L'est ! Attention, sur votre gauche ! Mais je rêve ! C'est un flambi à l'état sauvage ! Quoi ? Mais non, c'est un... Sergent, vous allez le faire fuir. Petit, petit, petit... Mais ils sont complètement fracassés, ceux-là ! Elle est pour moi ! Ah, le con ! Il m'a mordu ! Mais vous êtes tous devenus cinglés, ma parole ! Rendez-vous pour l'amour de la patrie ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh la vache, ma tête ! Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Il est soif ! Je crois qu'on a tapé ce que les rebelles de Green End appellent... Un bad trip, sergent ! C'est normal si je vois un homme avec une tête de champignon devant moi ? On doit... pas être totalement redescendu, alors ? Je plane ! C'est comme si je tombais sans m'arrêter ! Vous avez qu'à fermer les yeux et... Si je fais ça, je vais pas voir quand je vais toucher le sol ! Eh, la tête de champignon est toujours là ! J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un ! Oui, le fermier ! Quoi, il a disparu ? Oh merde, comment on va faire pour aller à Old Orleans ? Mais go ? Oh, j'en peux plus ! Faut que je dorme ! Réveillez-moi quand on sera en bas ! Non, on peut pas dormir comme ça ! On va se faire ramasser par la garde ! Et ça sera fini ! Il faut... Il faut... Hum... Ah, vous voilà enfin réveillés ! La tête de champignon ? Encore une hallucination ! Non, je peux le voir moi aussi ! C'est bien réel, comme le flambide tout à l'heure ! Ah, mais pitié, quoi ! Est-ce que ça va mieux ? Euh, oui, je crois. Et vous êtes ? Je suis un moche ! Vous êtes moche ? Non, je suis un moche ! Les moches vivent au pied des montagnes, que vous voyez là-bas ! Parce qu'il y en a d'autres, des comme vous ? Évidemment ! C'est ce qu'on appelle un coin à champignons ? Les autres se cachent, par peur de se faire manger par médium ! Nous sommes un peuple pacifique, nous n'aimons pas nous battre, nous préférons jouer et courir toute la journée dans les herbes de la plaine ! Oh, on dirait un conte pour enfants ! C'est trop cool, ça ! D'accord, c'est très bien tout ça, mais vous savez comment on atterrit là ? Je vous ai traîné avec mes amis jusqu'ici pour éviter que les soldats vous trouvent ! Traîné ? Putain, j'ai de la perte sur mes troncs ! Vous nous avez sauvés, merci ! De rien ! Nous sommes amis, maintenant ! Yeah ! Allez, check ! Ça partira jamais à la machine ! Même à 90 ! Du coup, on a passé la frontière ? Oui, vous êtes ici dans le Pantsas, au pied des montagnes de Green End ! Je les avais presque oubliés, ceux-là ! Il va falloir traverser les montagnes, maintenant ! Oh, les montagnes sont dangereuses ! Beaucoup de soldats de Medium s'y sont perdus, et n'en sont jamais ressortis ! Ouais, mais nous, on n'est plus vraiment des soldats ! Et ça change quoi ? Avec tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, on a comme qui dirait, level up ! On pèse dans le game, c'est sûr ! On a surtout eu beaucoup de chance ! Et puis, on va bientôt avoir des affiches avec nos gueules et des primes dessus ! Comme de vrais pirates ! Mais où cet enfant va chercher tout ça ? Je ne voudrais pas mettre en doute votre force, mais si vous ne connaissez pas les montagnes, vous ne pourrez jamais les traverser, à moins d'avoir un guide ! Et où est-ce qu'on pourrait trouver ça ? Juste devant vous ! Mais attendez à celle-là ! Nous, les moches, nous connaissons par cœur ces montagnes ! Je veux bien vous indiquer quel chemin prendre pour rejoindre Green End ! Mais à une condition ! Ah ouais ? C'est quoi ? Que vous veniez jouer avec nous à cache-cache dans la plaine ! Quoi ? Mais on a autre chose à foutre ! Qu'est-ce que c'est encore que cette catanexe de merde ? Allez, sergent, soyez cool ! C'est hors de question ! Je vais pas courir dans les herbes pour attraper des champignons sur pattes ! Mais si, c'est marrant ! Allez, venez ! Non, je veux pas ! Je préfère encore me perdre un compte dans les montagnes ! Ça va bien, les conneries ! Oh, regardez, vous faites de la peine aux petits champignons ! Ils pleurent, maintenant ! Pleure pas, petit... Vous êtes un monstre, le servant ! Ils le pensaient pas ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça, ça marche pas sur moi ! D'accord ! Alors réglons ça à pierre, papier, ciseaux ! Ah ! Vous voyez ? Le fourbe ! Il faisait semblant ! Aucun d'être humain ne pourrait s'arrêter de pleurer comme ça en si peu de temps ! Techniquement, c'est un champignon ! Un champignon qui parle ! Voilà ce que je vous propose ! Si vous gagnez, je vous conduirai directement au bon chemin ! Mais si vous perdez, vous devrez passer l'après-midi à jouer avec mes amis ! Mais c'est ridicule ! Vous avez même pas de doigts ! Tout ce que vous pouvez faire, c'est la pierre ! Promettez-le ! Je promets ! Bon, monsieur, et... Et petit champignon, les règles sont simples ! Pas de coup bas ! Ou pas de coups en traître ! On évite les yeux et les parties génitales ! Je vous sépare, moi ! C'est clair ? C'est juste un pierre-papier-ciseaux ! Combattez ! Pierre-papier-ciseaux ! Mais, sergent, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous saviez qu'il allait pas faire la feuille, puisqu'il a pas de doigts ! Mais il m'a mis le doute avec ses petites pattes ! Ça paraissait trop facile ! Finalement, on est tous pareils ! On a beau avoir reçu un entraînement militaire, un coup de panique, tout bascule ! La pierre casse les ciseaux ! J'ai gagné ! J'aimerais tellement pouvoir remonter le temps ! Allez, dépêchez-vous ! On va chercher les autres pour la partie de cache-cache ! Mais pourquoi tant de haine ? Allez, on y va ! C'est le dernier arrivé qui doit chercher les autres ! Monde de merde ! Et pendant de longues heures, le sergent Jack joua à cache-cache dans la plaine avec ses nouveaux amis. Attrapez-moi ! Je veux mourir ! Le soleil était descendu pour se poser sur le flanc des montagnes, et se parer d'une robe pourpre qui enflammait les nuages. Putain, c'est beau ce que tu dis là ! Ah, merci. Grâce à vous, on a passé une super après-midi avec les copains ! Ouais, c'était... super délire ! Comme promis, je vais vous montrer le passage pour traverser la montagne ! S'il vous plaît. Voilà, c'est ici ! Il y a un trou dans la montagne, c'est bizarre ! Qu'est-ce qu'on fait dans cette grotte ? Vous êtes dans l'ancienne mine désaffectée de charbon ! Medium exploité jusqu'au jour où ils ont découvert les cristaux ! Depuis, elle est à l'abandon ! Mais les rebelles de Green End ont continué de creuser la montagne, pour en faire une entrée secrète à leur QG ! Ouah, c'est la classe ! Ça fait comme dans Batman, quand il sort la Batmobile ! En montant dans le wagon et en descendant les rails, vous devriez arriver directement à Green End ! Euh, bon... Merci. C'est de rien, les amis ! Revenez jouer avec nous quand vous voulez ! C'est ça, ouais. Euh... Pourquoi ça n'avance pas alors qu'on est en pente ? C'est parce que vous êtes trop lourd ! Il y a trop de poids à l'arrière ! Mais non ! On n'a pas encore des centaines fois à main ! Vous voyez ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Bon courage ! Je ne vous oublierai pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais non ! Enfin bref ! Il faudra du temps, Dr. Garo, avant de pouvoir reconstituer ces données. En attendant, je vous demande de ramener ces traîtres, ici, et avec les plans. Bien, Président, je ne vous décevrai pas. Vous pouvez disposer. Oh putain, tout va mal. Qu'est-ce qui nous arrive, mes fidèles belettes ? On cherche à nous faire du tort, mais Medium Corporation est la plus puissante des sociétés au monde. Rien ne peut nous arrêter. Président, un homme demande à vous voir. Qui est-ce ? J'ai demandé à ce que personne ne me dérange. Il refuse de donner son nom. Il dit qu'il est venu se repentir. Les déserteurs se poient-ils qu'eux ? Faites-le monter. Bien, messieurs. Le petit pédé d'Apple-Croix, j'assumais. Entrez. Mais c'est vous ! Mais vous êtes... Et pendant ce temps, dans un petit village perdu, au milieu de la campagne... Et de 25, 20 d'you, avec ça la charrette est chargée. Vous voyez, mes piquettes ? C'est la satisfaction du travail bien au fait qui me rend le sourire. Euh, c'est moi ou cette scène n'avait aucun intérêt ? Retour à l'action. J'ai vu l'enfant s'est croisé sur quelque chose ! Ouais, sur une pierre ! Une bonne grosse pierre pour bien s'éclater la gueule ! Non, tu as une lumière au bout du tunnel ! C'est le jugement dernier ! Ok, ça a un peu plus d'importance maintenant. Il faut que je vous dise. J'ai content de vous avoir connus, les gars ! Porreille, vous étiez comme des frères pour moi ! Et puis aussi, c'est moi qui ai bouffé le poteau feu hier soir ! Je voulais pas me faire engueuler alors j'ai dit que c'était une fête sauvage ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! Ça y est, on va rencontrer Dieu ! Alors comme ça c'était vous ? Le salon, il a tout bouffé ! Faut lui broyer les couilles ! Non, pas les parties ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! OOOOOOOH ! Oui, deux jeux de pomme, j'arrive ! Hola aubergiste ! Hola ! Comment c'est-tu qui va ? Je monte faire un tour à l'étage. Tu fais comme chez toi ! Je me demande si l'autre grand con est toujours là. Le mot de passe. Dieu mon ami ! OOOOOOOH ! As-tu besoin de crier comme ça ? Bon, voyons voir un peu dans toute cette paperasse si je peux trouver un indice. J'vais bien finir par trouver quelque chose, bon Dieu. OOOOOOOH ! Bon toi ta gueule hein ! Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a à voir tout ce qui était là ? Mais, c'est une lettre de médium ça ! Monsieur, nous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société et pour vos années de bons et loyaux services. Malheureusement, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande de réintégration de l'armée de médium. En effet, votre dossier indique que vous avez été licencié pour faute grave. Or, la politique de Medium Corporation nous interdit de réintégrer les éléments subversifs. Et ce, même après une période d'exil. Vous nous envoyez sincèrement désolé, veuillez accepter bla 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 bla. La lettre date du 12 novembre. Mais alors c'est une réponse à un courrier qu'il a envoyé récemment ? Il faut absolument que j'aille prévenir le QG au plus vite. Et j'espère que ça vous servira de leçon. On plaisante pas avec la bouffe ! C'est pas un jeu ! Elle est quand même vachement grande cette forêt, vous trouvez pas ? Oh, essayez pas de changer de sujet ! Eh les amis ! Tout se passe comme vous voulez ! Bah qu'est-ce que vous faites là vous ? Vous détroussez dans tout le continent ou quoi ? Ah non mais... mais c'est fini ce temps là ! Tiens donc ! Oui ! Vous craignez rien ! Il faut pas avoir peur ! Bah... mais je vous reconnais vous ! C'est vous qui avez chié dans votre froc la dernière fois ! Depuis notre dernière rencontre il s'est passé beaucoup de choses ! On a... On a traversé une sorte de... Des crises existentielles, tu vois ? Du genre ? Par exemple... Si Superman il est tellement malin... Pourquoi est-ce qu'il met son slip par-dessus son pantalon ? Ou encore... Est-ce que les employés de chez Nescafé prennent... Des poses café ? Ah ouais, quand même ! J'ai pas compris ! On était complètement au bout du rouleau alors... Avec les camarades on... On a fait le tour du pays pour trouver un sens à notre vie ! Rien que ça ! Et... sans savoir trop comment on a atterri ici... Et on a rencontré les habitants de Greenhand... Ils nous ont ouvert les yeux et l'esprit... Et... Depuis... Tire ! 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 Et depuis ? Bah je passe plus une journée ça me couler une bonne grosse douille de verre ! Ça sent comme de la charrette du vieux ! Vous en voulez ? Non, non merci on... On connaît déjà ! Il faudra quand même voir ce que ça donne pour assaisonner la viande ! Je crois pas que ce soit recommandé... Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Vous êtes venu rejoindre Greenhand ? C'est plus compliqué que ça, mais ça serait trop loin à compter. Vous sauriez pas comment on peut sortir de cette forêt pour aller à Old Orleans ? Si, si, bien sûr, il faut continuer en direction de cette table que vous voyez tout là-bas. Ok, et après ? Et après, c'est toujours tout droit, vous arrivez directement à Old Orleans, et vous pouvez pas vous tromper, y'a pas plus simple. Trop facile. D'accord, merci les gars, et bonne continuation. Yo, à la prochaine ! Hé, toi là, t'endors pas dessous comme ça, hein ? Fais tourner, cousin. Je crois que je les ai semés. Qui est là ? Allons, allons. Il est inutile de fuir. Massé ? C'est un plaisir de vous revoir, colonel. Je suppose que le président vous a chargé de me descendre. Non, non, mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus pacifique. Ah ouais ? Et c'est quoi, ça ? Une grosse sucette ? Oh, ça, c'est juste pour le plaisir de l'astiquer un peu. Ça me détend pendant le boulot. Espèce de malade. Assez plaisanté, colonel. Je ne vous laisserai pas rejoindre vos petits copains de Green End. Quoi ? C'est hippie de merde ? Le président est au courant. Vous allez me suivre bien gentiment. Je vous ramène à la maison, où vous serez torturés, et puis exécutés dans les règles de l'art. Oh, oh, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Un petit chat tout fragile sous la pluie. Où ça ? On m'aîtra près jamais. Looser. Ça ne finit pas, cette forêt, c'est dingue. Moi, j'aime bien les fougères. Est-ce qu'on est sûr d'aller dans la bonne direction ? Les fougères, ça gère. On peut être sûr de rien, suivant les conseils d'un drogué, mais c'est notre seule piste. Je ferai une maison avec un jardin. Mais est-ce qu'on risque pas de se faire caillasser avec nos uniformes de soldats ? Il n'y aura que des fougères. Non, vous inquiétez pas, on a la lettre de Van Bruegel. Eh, je pourrais dire à mes invités, vous avez vu ? Et puis, il a souvent fait le nécessaire pour annoncer notre arrivée. Ça gère la fougère ? Aïe ! Ça fait mal, abruti ! Barrez-vous ! Vous êtes des méchants ! Qu'est-ce qu'il fait là, à ce môme ? Mais moi en l'air, bande de salauds ! Attendez, c'est pas ce que vous croyez ! On n'est pas des soldats de médium. C'est ça, je me suis trompé. Essayez pas de nous embrouiller ! Mais c'est la vérité ! On veut la paix ! C'est Van Bruegel qui nous envoie ! Et vous espérez qu'on va vous croire sur parole ? J'ai une lettre ici qui le prouve. Balancez-la vers nous. Ok. Lentement. Alors... Bon, bonjour... Les amis... Vous savez pas lire ? Vous la fermez, ou je vous balance du plomb dans les pattes ? Je vais la lire, moi, la lettre ! Alors... Bonjour les amis ! Je vous envoie les trois déserteurs qui m'ont aidé dans ma mission à Medium City. Je ne peux malheureusement pas rentrer avec eux au pays car Raym ne répond plus à mes messages et je dois aller constater par moi-même ce qui se passe. En attendant, j'ai pensé qu'il pourrait rencontrer le Vénérable pour lui faire un rapport sur la mission à ma place. Traitez-les bien, ce sont deux braves gars. Ka... Kawabunga... Signé Van Bruegel. PS. Roger organise une soirée cuir moustache le mois prochain. N'oubliez pas vos déguisements pour ceux que ça intéresse. C'est quoi une soirée cuir moustache ? C'est une soirée déguisée, on vient de le dire. Il est con ce gosse. C'est bien son écriture, je vous crois. Comment vous pouvez dire ça, vous savez pas lire ? La ferme, je vais vous conduire à l'entrée du village. C'est pas toujours tout droit pour arriver à votre QG ? Toujours tout droit ? Qui vous a raconté cette connerie ? Si c'était si simple, il y a longtemps qu'Aldorlin s'aurait été en veuille ? Je sais pas pourquoi, ça m'étonne même pas. Allez, suivez-moi. Mais ta gueule ! Voilà, bienvenue à Aldorlin. Merci de nous avoir montré le chemin. Si on avait été tout droit, Dieu sait où on serait arrivés. Bon, je vous laisse maintenant. Hé mais attendez, vous barrez pas comme ça ! On va faire comment pour retrouver votre chef ? Désolé, mais ça va commencer. Qu'est-ce qui va commencer ? Laissez-moi passer. Ah là là, on vient à peine d'arriver, on est déjà à la ramasse. On va croire qu'on a toujours un temps de retard. Non, ça commence, ça commence. Madame, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas le moment là. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, on va plus y avoir de place. Oh, sergent ! Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas ? On se fait emporter par la foule ! Mais revenez ici, bande de con ! On peut pas ! Bon, on se retrouve près du magasin de potions là-bas, ok ? On va essayer ! J'ai cru qu'on allait y passer. Ils sont complètement possédés dans cette ville. Il a dû se passer quelque chose de grave pour que les habitants soient en panique comme ça. Regardez, cette boutique est ouverte. Et si on va rentrer pour poser la question au vendeur ? Bonne idée. Bienvenue, mes frères ! Alléluia ! Alléluia ! Vous êtes mes 50 millièmes clients. Bénis soit le Seigneur ! C'est trop cool ! On a gagné quoi ? Non, mais on n'est pas venu vous acheter des trucs, en fait. Et pour les 50 millièmes, j'offre une réduction exceptionnelle ! Tellement exceptionnelle que même vos mères n'ont jamais vu ça ! Deux potions achetées et vous partez avec quatre demi-potions ! Waouh, ça vaut le coup ! Un peu que ça vaut le coup ! C'est seulement pour les 50 millièmes clients ! Les autres peuvent aller se faire foutre ! Mais vous aussi avec vos potions, merde ! On n'est pas vus pour ça, je vous dis ! Mais alors qu'est-ce que vous venez faire dans une boutique de potions ? Si c'est pas pour acheter des potions ! M'eniflez le derrière ! On est venu parler à votre chef ! On vient de la part de Von Bruegel ! Von Bruegel ? Jamais entendu parler ! Hein ? Non, je déconne ! Évidemment que je connais Von Bruegel ! Tout le monde connaît Von Bruegel ! Alors c'est lui qui vous envoie ? Oui, on a une lettre écrite de sa main qui le prouve. Je peux y jeter un coup d'œil ? Soirée cuir moustache à venir chez Roger ! Du lourd, du lourd ! Ok, vous m'avez l'air clean les gars. Je vais aller vous présenter Christian. Mais c'est qui Christian ? C'est notre chef ! On n'est pas très porté sur les titres ici. Mais vous pouvez l'appeler Vénérable si vous êtes né. Vénérable ? Bon, laissez-moi le temps de mettre un peu d'ordre dans ce merdier et je vous y emmène ! Mais pourquoi il est en train de tout péter ? Mais c'est sa boutique pourtant. Tout le monde est sympa ici ! Vous êtes à Old Orleans mes cocos ! Ici, on vit à la cool, en totale harmonie avec la nature. On mange bio, on médite, on fait du sport, on respire bio, et même notre caca est bio ! On fait pousser les patates avec ! Oh, c'est le grand cercle de la vie ! Dites, je pense à ça, vous savez pourquoi tout le monde s'est mis à courir partout tout à l'heure ? Il y a une émeute, non ? Quelque chose du genre ? Une émeute ? Ah non, mais ça c'est les cours collectifs de Hula Hoop, de Christian. Vous vous foutez encore de ma gueule ? Non, les places sont limitées, chaque jour c'est le même merdier ! Tout le monde se bouscule pour être au premier rang. Ce vieux débris a plus de 80 ans, mais il bouge son corps comme personne ! Et ce mec est à la tête de la résistance ! Hé 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 ! Il a fait revivre le Hula Hoop ! Christian est très apprécié ici, et il est très souple. Ça, c'est sûr, il entretient son corps ! Il a même été élu vieillard le plus sexy de la planète, par Papy's Magazine ! Ouah, c'est génial ! Extraordinaire ! Allez, j'ai fini, on s'arrache les mecs ! Virez vos cul de là ! Bonjour, Follet ! Salut, mon frère ! Hé, Follet, ça marche les affaires ! Ça marche pas, ça roule ! Ça roule tellement bien que je suis obligé de mettre le frein à main ! Alléluia ! Oui, mes frères, alléluia ! Vive le Vénérable, vive Christian ! Et l'arbre Jojo ! L'arbre Jojo ? Mais c'est quoi, ça ? C'est notre arbre sacré ! Il est au centre du village, c'est lui qui nous protège de Medium. Tenez, regardez. C'est un gros chêne avec une coupe à fraude ? C'est trop de la balle ! L'arbre le plus funky de la planète ! C'est bizarre, sergent, ça sent pareil que le tabac des bandits tout à l'heure ! En plus de nous protéger des invasions de ces salopards de Medium, on peut fumer ses feuilles ! Attendez, mais pourquoi vous faites livrer des trucs dans les charrettes alors ? Si vous pouvez en avoir autant que vous voulez sur place ? Il y a plusieurs espèces, ça permet de faire des croisements. Mais celle de notre arbre repousse à l'infini ! Comment c'est possible, ça ? Sûrement des effets secondaires dus à leurs sources de cristaux. L'arbre doit être juste au-dessus. Eh ben, ça fait du bon anglais ! Ah, regardez, il est là ! Mesdames et messieurs, louez sur le vénérable ! Et l'arbre Jojo ! Un tonnerre d'applaudissements pour... Christian ! Hé ! Coucou tout le monde ! Waouh ! Il est tout en haut de l'arbre ! Mais il est fou, il va se casser la gueule ! C'est beaucoup trop haut ! Attention, il va sauter ! Ça va être magique ! Allez, Christian ! Flight to the moon ! Waouh ! Trop fort ! Mais il tombe pas droit, là ! À gauche ! Votre gauche, Christian ! Il nous fonce dessus ! Cassos ! Aaaaaaah ! Là-bas ? Il s'est rétamé comme une merde ! Est-ce qu'il est mort ? Non, ses pieds bouge encore ! Christian ! Qu'est-ce que vous avez branlé ? Euh, je crois qu'il est coincé. Bon, venez m'aider à sortir le vieux de là ! Tirez, mon Dieu ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Ah, j'ai bien failli étouffer ! Vénérable. Merci de votre aide. Mais... Comment des soldats de Medium ont pu t'entrer dans notre QG ? Le champ de force ne fonctionne-t-il plus ? Non, ça baigne, Christian, ils sont cools. Nous venons de la part de Von Bruegel, pour faire un rapport de mission. Ah oui, ça me revient. La fameuse mission. Mais je ne pensais pas que vous auriez gardé vos uniformes. Enfin bon, c'est vous que ça regarde, hein. Surtout que... Pour traverser la frontière, ça n'a pas dû vous faciliter la vie, hein. C'est vrai, ça ? Pourquoi on ne s'est pas changé ? On est trop cons ? Eh oui, il me semblait bien. Vous êtes un petit peu cons, mais bon, par contre... Je ne me suis pas présenté. Je suis Jack. Et voici mes compagnons, Mego, Yo et Leste. Salut. Vous êtes les bienvenus. Ravi de vous accueillir parmi nous, les jeunes. Vénérable. Est-ce qu'on pourrait vous parler en privé ? Oh oui, bien sûr. On va se poser chez moi. Allez, à plus, folet. C'est ça, papy. Et surtout, gardez la pêche. Changez rien, vous déchirez. Il est vraiment cool, ce mec. Il a surtout une grande gueule. Eh, essuyez-vous les pieds, là. Voilà. Bon, bienvenue chez moi. Vous habitez dans l'arbre, Vénérable ? Énorme ! Ça fait un escalier tout autour de l'arbre. Eh oui, c'est ma maison. C'est trop fort ! Bien, euh, attendez, je me mets en tailleur. C'est bon, je vous écoute, mes enfants. Oui, par où commencer ? À la base, nous voulions tous les trois déserter l'armée pour des raisons personnelles à chacun. Alors, j'ai profité d'un de mes contacts, Reim, que vous connaissez, pour pouvoir passer à marcher. Ah oui, je me souviens. Un personnage bien mystérieux, n'est-ce pas ? Comme vous, il faisait partie de Medium. C'est exact. Il devait nous aider à quitter le pays et en échange, on participait à une de vos missions. Il nous a mis en relation avec Van Bruegel et on a mis le cap sur Medium City. Mais j'étais loin d'imaginer que ça prendrait autant d'ampleur. Ah, c'était le bordel. Entre ce con de chat et le caporal Brel ? Chut, laissez-le parler. On a réussi, comme vous avez dû l'apprendre dans les journaux d'informations, à faire sauter le sous-sol de la tour et donc les chaînes de montage de la nouvelle arme de guerre de Medium. Mais pas à récupérer les plans. Ce qui est étrange, c'est que le bureau du président était sans dessus-dessous à notre arrivée et Van Bruegel nous a dit que Reim ne répondait plus depuis notre arrivée à Medium City. Ça fait beaucoup de coïncidence, là. C'est aussi ce que je pense, Vénérable. La raison pour laquelle Van Bruegel n'est pas avec nous, c'est qu'il est parti sur les traces de Reim. Et il lui est peut-être arrivé quelque chose. Vous croyez ? Personnellement, ça m'étonnerait. Hein ? Mais pourquoi ça ? Une intuition de vieux bonhomme, ça m'a fait plus de 80 ans que je suis sur cette Terre et je commence à comprendre un peu mieux les hommes et les raisons qui les animent. Le bâche, 80 ? Mais Medium n'existait pas encore, alors ? Lorsque j'avais votre âge, Medium n'existait pas, en effet. Toute cette technologie, on ne pouvait même pas l'imaginer. On se contentait de choses simples. Il n'y avait pas de téléphone, pas de télévision et encore moins d'Internet. On s'éclairait au feu de bois et on se déplaçait uniquement à cheval ou à pied. De quoi, il n'y avait pas de portable ? Une période sombre de l'histoire. Oh, la Francine. Avec les fesses. Enfin bref. Et puis, tout est allé très vite. Avec l'avancée technologique, plusieurs sociétés ont commencé à émerger. Facebook, Twitter, Pinterest, dont Medium, qui a grandi rapidement et a fini par dominer le continent. C'est pour cette raison que j'ai décidé il y a plus de 35 ans maintenant de créer Green Hand avec tous ceux qui voulaient rester libres. Même si Medium n'avait pas encore de cristaux à l'époque, je vous l'accorde. Contrairement à Green Hand, Medium ne pochète que quelques fragments de notre source de cristaux qui nous ont volés. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils étaient déjà puissants avant grâce aux technologies anciennes comme le nucléaire ou le pétrole. Mais depuis 20 ans, ils sont en train d'instaurer leur suprémachie avec les cristaux. Avec seulement quelques fragments. La durée de vie des cristaux et leur potentiel est immense. Mais pas illimité. C'est pour ça qu'ils veulent récupérer notre source de cristaux avant que le pouvoir de leurs fragments ne s'épuise. Et pour les freiner, vous avez commandité l'explosion de la forteresse de l'Ouest. Non, mais ça, c'est les médias qui ont fait monter la mayonnaise. Ah, donc c'est pas vous. C'est plus compliqué que ça, en fait. La question est mal tournée. En même temps, je vois pas comment faire plus simple. Vous l'avez fait péter, pas fait péter la forteresse ? En fait, non. Mais comme on avait rien fait depuis un moment, avec les gars, on a laissé penser que c'était nous. Ça redorait un peu notre blason. Ah bah j'imagine. Voilà. Vous connaissez l'histoire de Medium. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Bon, c'est-à-dire que... Ah mais si on... Rien. On va vous dire merci pour les papiers et on va y aller. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une attaque ? Hmm, allons voir. Mais non, mais c'est pas la peine. On allait partir. Ça doit être des gamins qui font les cons avec des scooters, c'est tout. Dépêchez-vous ! C'est Serlampard, nous attaque ! Qui ça, Medium ? Non, la tribu des Hutus. Évidemment, Medium ! Il y a une flotte de navires au nord de la ville, postée juste devant la Grande Muraille. Suivez-moi ! Ce mec m'exaspère. Les canons sont chargés et prêts à faire feu, Général Rob. Très bien. Visez le haut du dôme du champ de force. À vos ordres. On joue ? Feu ! Le mode Majestis va s'abattre froidement sur ces pêcheurs. Je crois plutôt qu'ils vivent de la chasse, Général... De gueule ! Regardez ! Il nous tire dessus au canot ! Ça sert à rien, bande de cons ! On est protégé par un champ de force ! Mes créants ! Le moment est venu de vous repentir ! VRAAAA ! Mais c'est qui, celui-là ? Il est taré ! Sûrement, mais qu'important ! Regardez ! Il y a plein de médailles sur sa veste ! Oh merde, c'est le Général Rock. Celui qui dirige la Fortureuse de l'Ouest. À l'Ouest ? Mais on est en or, ici ! C'est pas son secteur ! Est-ce qu'il est venu foutre, là ? J'en sais rien ! Posez-lui la question ! Oh ! Pourquoi vous balancez des boulettes canaux en or ? C'était de l'ironie... Les déserteurs sont là aussi ! Vous allez payer, traître ! Demandez pardon au médium ! Ou si on fait ça, vous nous laisserez tranquille ? Vous serez torturés en place publique ! J'aurai alors le plaisir de vous brailler les doigts pour l'exemple ! Ah bah non, c'est mort ! Ça marche pas, alors ! Sûr qu'on le fait pas ! Ce mec est plutôt dangereux, il fait partie du top 10 des mecs les plus balèzes du continent ! On a de la chance d'être en haut de cette muraille derrière ce champ de lance ! Surgeon, vous seriez pas en train de peter dans votre truc ? Quoi ? Wow ! Ça fait quand même bien trembler le sol, leur truc ! Oui, mais ils ne réussiront pas à passer le champ de force comme ça ! Ils ont sûrement un plan ! Vénérable ? Ben quoi ? On est partis en même temps, c'est maintenant que vous arrivez ? Peut-être parce que j'ai 60 ans de plus que vous ! Petit con ! C'est vrai, pardon ! Il faut leur défoncer la gueule à ces enfoirés ! Et vous autres ! Chargez les canons ! On va leur rentrer dans l'arbre ! C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils espèrent en continuant à bombarder le champ de force comme ça ? Non, regardez ! C'est le navire de guerre du Président ! Quoi ? Nul ne peut bafouer l'Empire, le médium ! Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque ! Oh, regardez ! C'est le Président ! Qu'est-ce que c'est que ce costume de foire ? Au point où on en est ! Plus rien ne m'étonne ! Eh, et c'est qui à côté de lui ? On ne voit pas bien ! C'est le docteur Garo ! Un scientifique de Medium. Il est à la tête du département des arts. Rebelle de Green End ! Aujourd'hui est un jour historique ! Celui de la fin de votre résistance pitoyable ! Et celui de la conquête du Holder List par Medium ! C'est ça ! Tu peux toujours aimer, croire-là ! Follet ! Calmez-vous, enfin ! C'est comme ça que ça marche ! Il faut lui gueuler dessus ! Comme ça, il a peur ! Il a peur et après il va se barrer ! Couchez, mes bien-hommes ! Vous avez vraiment des super stratèges avec Green End ! Respecte mon autorité ! Docteur Garo, mettez tout en place pour le tir à double gousse. À vos ordres, président ! Waouh, la vache ! Mais c'est quoi, ce truc ? Le lance-missile dernière génération de Medium. Mais c'est impossible ! On a détruit la chaîne de montage ! Les plans ont été volés ! C'est terrible ! Ce que j'ai craigné le plus est finalement arrivé ! Tremblé, déserteur ! Devant la toute puissance de Medium ! Vous n'auriez jamais dû me trahir ! Je suis colère ! Allons-y, président ! Suce à l'ennemi ! Mais c'est... C'est impossible ! C'est Raim ! Quoi ? Il a rejoint l'ennemi ? Eh oui, je l'ai réintégré à mon armée, au rang de colonel ! Il a prouvé qu'il était digne d'être une belette en me ramenant les plans que vous m'aviez dérobés ! Il nous a fait un coup de pute, oui ! Nous avons pu reconstruire le Logos en seulement quelques jours grâce au génie du Docteur Garo ! E égal MC2 ! Raim ! Muspezo Solon ! Sale traître ! Bouddha ! Vous vouliez pas plutôt dire Judas ? Oh, si vous parlez du fromage, on dit goudin ! Ouais, bah, chacun sa religion ! Vous me décevez beaucoup, Raim ! Pourquoi vous faites ça ? Pour l'argent ! Ça ne vous regarde pas, vieux débris ! J'ai juste ouvert les yeux ! Je reste fidèle au président Georges ! Nous allons vous exterminer ! Mécréant ! Quoi ? Mais c'est vous, le traître ! Vous, nous avez utilisé comme des pions ! Et tout ça pour intégrer l'armée ! Raim, t'es c*** ! Quel enculé ! Mince ! Bah, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai mal calé le bip de censure ! Vous ne pouvez pas comprendre ! Toute ma vie, j'ai toujours voulu être à la place de cet homme ! Le colonel Lard ! C'est moi qui aurais dû être colonel ! Mais à cause d'enjeux politiques, j'ai été sacrifié ! Et c'est ce gros avec un charisme de beignet qui a été promu ! Mais aujourd'hui, c'est terminé ! Le changement, c'est maintenant ! Si je comprends bien, vous avez fait d'une pierre deux coups en organisant le vol par d'anciens hommes du colonel ! Autrement dit, vous l'avez discrédité ! Et vous avez créé une monnaie d'échange ! Ça, c'est vous qui l'audite ! Vous n'avez pas de preuves ! Salah ! Ah bah voilà ! Là, ça fonctionne ! De toute façon, il est trop tard ! Allons-y, docteur Garaud, balancez la sauce ! Alors, je synchronise les fréquences, j'augmente les deux cycles, je pousse le champ harmonique et en inversant la polarité... Attention ! Ils chargent l'énergie des cristaux ! C'est ça tout à l'heure ! Accrochez-vous aux vos francs, les mecs ! Ça y est ! On a percé leur défense ! Soldats ! Chargés ! Chaperlipopette ! C'est tout ce que vous trouvez à dire dans un moment pareil ? Putain ! Ils nous ont niqué la muraille ! Le champ de force va se réparer tout seul au bout d'un certain temps. Ils ont juste créé une brèche temporelle. Ouais, mais combien de temps on va devoir tenir comme ça ? Oh, je dirais environ 5 minutes si on a de la chance. Super ! Ça leur laisse juste le temps de nous envahir pour désactiver le champ de force de l'intérieur. Ça, c'est hors de question ! Écoutez-moi, les frères ! Prenez vos fusils et protégez Holderlins comme des hommes ! On va leur montrer de quel point on se chauffe ! Validez comme l'expression la plus ring-card de 2019. Allez, les gars ! On va leur donner un coup de main ! On peut pas les laisser envers Holderlins ! S'ils mettent la main sur les cristaux, c'est le monde entier qui va être en danger ! Hein ? Vous m'avez vécu ma réplique ou quoi ? Après tout, c'est notre devoir en tant qu'ancien soldat de protéger les innocents. Mais depuis quand vous dites des choses aussi sensées, vous deux ? Maintenant, ce qui compte, c'est de se battre ! Jusqu'au bout ! Au nom de la liberté ! Pas vrai, sergent ? Je vais m'évanouir. Oh lui ! On y va ! C'est beau, la jeunesse ! Si seulement j'avais 20 ans de moins ! Je suis trop... Oh, Christian ! Qu'est-ce que vous branlez ? Oui, bah, une seconde, j'arrive ! À l'assaut ! En avant ! Allez-y ! Massacre-les jusqu'au dernier et mettez le feu aux maisons ! Là ! C'est les déserteurs ! C'est sale ! On n'est pas sale ! On a pris un bain hier ! Vous allez nous le payer ! À couvert ! Ah non ! Robert ! Hé, t'aimes bien les omelettes ? Je te casse les oeufs ! Oh, ça c'est chaud pour la descendance ! Ils sont là ! Je vais utiliser ma nouvelle technique ! Super roulade ! Mais comment il a pu faire ça, lui ? C'est grâce aux 6p ! Il a level up ! Alors il apprend des nouvelles techniques ! Vous m'en direz tant ! Regardez là-bas ! Une nouvelle vague de soldats ! Ça n'en finira donc jamais ? Unité 1 et Unité 2 ! À l'attaque sur le flanc gauche ! Ici Unité 2 ! On a beaucoup de tertes ! Président, je continue d'en... Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? À ce train-là, la presse va se refermer ! On peut vraiment compter sur personne ! Pourtant, nos hommes se donnent à fond, Président ! Ils sont perdus, sans moi ! Il est temps que je rejoigne le champ de bataille ! Quoi ? Mais vous n'y pensez pas ? Qu'on prépare mon jetpack ! Président, je vous en prie, ne faites pas ça ! Vous ne pouvez les tenir, on n'en sait jamais ! JAMAIS ! Allez, dépêchez-vous, merde ! On va encore arriver après la bataille ! Je vais doucement, pour pas glisser ! Toujours à me reprendre ce petit con ! Même mon derrière-grand-mère descend plus vite les escaliers ! Ah oui, et je l'ai connue ! Une femme formidable ! Patane Furious ! Président ? Putain ! Le gros est monté dans un jetpack ! Un quoi ? Mais comment il arrive à voler ? Ça défie les lois de la gravité ! Il est temps de sortir, mon hula-hup ! Il nous fonce dessus ! Allez, si je le mets, je gagne la grosse peluche ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce cerceau de merde ? Je ne peux plus en laisser ! Je... 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 Aaaaaaah ! Putain ! Vous avez géré, Christian ! Et de 5 ! Avec celui-là, ça fait 6, 7, 7, 7, 7, 7, et recette ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est le concours de celui qui bute le plus d'ennemis ! Mais je suis désavantagé parce que je sais pas compter, après 7 ! Vous croyez que c'est le moment ? Je vais m'occuper personnellement de vous, déserteur ! General Rock ? Mais comment c'est possible ? Il a sauté directement depuis le bateau jusqu'ici ! Ce mec est pas humain ! Préparez-vous, j'arrive ! Oula, on pourra négocier, non, parce que c'est vrai, hein... La violence, toujours la violence... Parce que finalement, c'est un peu l'arme des faibles, quand même ! Vous négocierez le prix de votre chambre en enfer, sergent ! On a pas peur ! On va vous montrer qu'on a des balls ! Non, mais go, attendez ! Il est beaucoup trop fort pour nous ! Mais go ! Espèce de salaud ! Taillot ! Maintenant qu'on est débarrassé de ces débiles, c'est à votre tour, sergent ! Ouais, merde, amenez-vous ! Vous n'êtes qu'une bande de clowns ! Je vais vous pacifier ! Je peux plus respirer ! Qu'est-ce que... Et il me pisse dessus ! Adieu, sergent ! Mange ça, le drôle ! Allez, go ! Ah, voilà ! Problème réglé ! Où est-ce que vous avez trouvé un lance-roquette ? Ben, ça traînait par terre. Pourquoi, fallait pas toucher ? Ce qui m'étonne le plus, c'est que vous l'ayez mis dans le bon sens. Parce qu'il y a un sens ! On se gardait ! Il est toujours en vie ! Il est coriace ! Il neige vers nous ! Il a l'air vraiment ferox ! Ça y est, le champ de force est en train de se reformer. On a réussi ! Yes ! Ce n'est pas fini ! Oh si, Willy ! Et personne ne va venir te sauver cette fois ! Hors de question, qu'on reparte sans décristos ! Ton armée est en déroute ! Le champ de force se referme ! Admet ta défaite, mec ! Jamais ! Soyez raisonnable, président. Votre chaise volante est foutue ! On dit un jack-back ! Et grâce à la force du hula-hoop, vous ne pouvez plus vous servir de vos mains ! Vous m'aurez jamais ! Ça va être un combat à mort ! Ok, amène-toi, gros lard ! J'arrive ! Le lâche ! Il a fui la queue entre les jambes ! Je ne fuis pas ! C'est un repli stratégique ! On dirait que le champ de force s'est finalement refermé ! C'est impossible ! Nous ne pouvons pas perdre ! Il faut immédiatement lancer une nouvelle frappe ! Surtout pas ! C'est beaucoup trop dangereux ! Le canon risque de ne pas le supporter ! Elle est planquée, là ! On n'a rien senti ! Vous allez regretter vos offenses, païens ! C'est ça, venez ! On vous défonce ! On vous défonce ! On vous défonce ! On vous défonce ! Lancez immédiatement un deuxième tir d'Ocleur Garand ! Mais je viens de vous dire que... Vous êtes dingue ! Vous allez voir ! Puissance maximale ! PANON L'ÉVANGILLE ! Aaaaaah ! Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? En fait, c'est très simple ! L'énergie accumulable par le canon dans un temps donné est en réalité limitée ! Le champ magnétique des cristaux étant instable, et le canon probablement encore à un stade expérimental, l'initialisation d'un deuxième tir a créé une perturbation des forces magnétiques encore présentes dans l'air ! De cette rencontre des énergies en un même point, et dans un si court laps de temps, a résulté l'explosion du canon ! Ok, je vais résumer pour que tout le monde comprenne bien... Reim a voulu tirer une deuxième fois avec le canon à pleine puissance, ça a pas tenu le choc, et ça a fait boum ! C'était pourtant pas compliqué à comprendre ! Alors euh... ça veut dire qu'on a gagné ? Oui, mais pour combien de temps ? Ils n'ont plus de moyen de percer le genre de forge ! Nous allons être tranquilles pour un moment ! Yes ! On l'a fait ! Wouh ! Aiiiiiii ! Le stoupi, le stoupi ! Bravo les enfants, je suis fier de vous ! Et maintenant qu'on leur a botté les fesses, il y a plus qu'une chose à faire pour fêter ça ! Le Bédo de la Victoire ! Euh, Christian, il faudrait peut-être d'abord porter secours aux blessés, et nettoyer un peu tout ce bordel, c'est dégueulasse ! Ah oui, 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 c'est vrai, vous, vous avez raison ! Ah, heureusement que vous êtes là, foulée ! Toujours là pour s'occuper des détails ! Je vous avais pourtant prévenu ! Oh, Seigneur, Dieu ! Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais merde ! Qui, qui est responsable de tout ce merdier ? C'est Rayme, président ! Nos cristaux ont explosé en même temps que le canon ! Par sa faute ! La mission est un échec total ! Je voulais juste nous assurer la victoire, président ! Président, je viens d'avoir des nouvelles de la salle des machines en bas, les moteurs sont complètement foutus ! Combien de temps avant d'atteindre les côtes ? Un coup de rame, je dirais deux heures ! Passez-moi mon flingue ! Euh, le voilà, président ! Rayme, venez ici ! C'est un affreux concours de circonstances, président ! Les... Les mécréants nous ont sûrement jeté un mauvais sort ! Attendez ! Attendez, non ! Putain ! Dire que j'avais flagué personne depuis... Treize ans ! Oh, je fais une rechute, là ! Bon ! Prenez tous une rame, on rentre à la maison ! Ce soir, c'est Pouding au dessert ! Vous avez entendu le petit vent ? Viens, je vais aller voir si je peux récupérer quelque chose sur le canon ! Tout ça pour paramer ! Mais c'est pas vrai ! Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Deux heures, c'est long ! Quelqu'un a des cartes pour faire une petite belote ?